S'il y avait un classement, ces cinq gars méritent d'être les dieux. Ne laissez jamais leur apparence vous tromper. Parce qu'ils ont secrètement construit une base secret pour s'amuser derrière leur femme. Pas besoin de payer des factures onéreuses et aucune crainte d'être surveillé par des caméras. Cinq garçons apportent d'innombrables balles rose ici chaque jour pour s'amuser. Il suffit de résoudre le problème économique, sans avoir peur d'être découvert par sa femme. En effet, cet endroit est vraiment le paradis des bad boys. Jusqu'à ce jour où Luc venait d'entrer dans la pièce. Il découvrit soudain une femme allongée immobile sur le lit. La main droite de la fille était attachée à la fenêtre, du sang frais éclaboussé partout. Apparemment, elle a perdu la vie. Luc était extrêmement déconcerté, immédiatement appelé pour informer ses frères. La première personne présente était Vincent, témoin de la scène devant lui, il était à la fois inquiet et surpris. Enfin, que s'est-il passé hier soir ? Après tout, qui est cette femme ? Luc et Vincent affirment tous les deux qu'ils ne la connaissent pas. Mais il semble que la porte soit verrouillée et il n'y a aucun signe d'effraction. Elle doit avoir la clé pour entrer ici. Vincent a immédiatement demandé d'attendre l'arrivée du reste des gens et de continuer à parler. Peu de temps après, Chris et Marty sont également apparus rapidement. En voyant le corps, tout le monde était choqué. Après une inspection approfondie, les quatre personnes ont découvert sur le lit une inscription latine et une arme. Ils ont tous dit qu'ils ne connaissaient pas la victime, alors Vincent a immédiatement pensé à une. C'était Philippe, l'autre membre du groupe qui n'était pas présent. Il attacha une fille blessée au lit. En regardant la méthode utilisée pour commettre le crime, il pourrait avoir été causé par Philippe dans un accès de rage. Les bad boys ont tellement peur que personne n'ose parler. Chris veut appeler la police, Luc veut s'enfuir rapidement. Seul Vincent a su garder son sang-froid pour rassurer tout le monde. Au bout d'un moment, Philippe est soudainement apparu. « Est-ce de votre faute ? Calme-toi, arrête ça. Enlève ta main. » Sous l'interrogation de tout le monde, Philippe était toujours extrêmement confus. Il a dit qu'il était chez sa femme la nuit dernière, pas à la base. Cette maison doit avoir une clé pour entrer. Au contraire, ils sont les seuls à le posséder. Vincent a immédiatement sorti la clé pour prouver, les trois autres ont rapidement suivi. Seul Chris resta immobile. Il a dit qu'il était pressé alors il a oublié de la porter. Cependant, Vincent n'y croyez pas, après un certain temps de questionnement, Chris accepta de dire la vérité. À votre avis, sur ces cinq personnes, qui méritent d'être en tête du classement des bad boys. Avec ses amis, il traînait avec ses bons amis. Tout le monde veut tromper sa femme, seul Chris refuse de participer. Chris trouve cela drôle, car à ses yeux il n'a que sa femme. Il est absolument impossible de s'amuser avec d'autres personnes. Mais quelques secondes plus tard, Chris se gifla à nouveau. Quand une belle fille nommée Anne a pris l'initiative d'apprendre à le connaître. Chris a juste dit qu'il était fidèle et maintenant il a immédiatement changé. Puis il a pris l'initiative de se rendre chez Vincent pour emprunter la clé afin de profiter pour la première fois de la sensation d'adultère dans le dos de sa femme. Avec sa femme pour créer une nouvelle vie avec son amant. Ce sont ces mots qui ont donné la chair de poule à Anne. Parce qu'elle est le genre de femme qui s'ennuie et arrête rapidement. C'était aussi la première fois qu'Anne rencontrait quelqu'un comme Chris, alors elle est partie immédiatement. De façon inattendue, Chris l'a poursuivi obstinément, lui donnant même la clé de la chambre. En même temps, promettez qu'à partir de maintenant, vous serez complètement fidèle. Alors le surnom du patron dans le bad boy village, le digne nom c'est Vincent et personne d'autre. Pour entrer dans cette salle nécessite un mot de passe. En cas de déverrouillage sans saisir le mot de passe correct, le système d'alarme s'activera immédiatement. On peut donc dire que l'autre femme a été définitivement amenée ici par un personne sur cinq. Il a donc admis qu'il connaissait la victime. De plus, Luc et Marty l'ont également rencontrée. Il s'est avéré qu'il n'y a pas longtemps, ils sont allés tous les trois dans un pub à la recherche d'une proie. Une grosse fille est attirée par leur apparence et amène sa meilleure amie Sarah à les rencontrer. Vincent a été immédiatement attiré par le corps chaud de Sarah. Mais Vincent n'y croyait pas, Sarah n'était pas comme les autres filles. Elle a harcelé Vincent avec persistance, lui demandant même de divorcer de sa femme. Bien sûr, Vincent ne pouvait pas l'accepter, car même en tant que bad boy, il aimait toujours beaucoup sa femme. Pas question, Vincent ne pouvait que tapoter Sarah en pensant à un moyen de lui couper la queue. Hier soir, c'était la dernière fois qu'ils s'amusaient tous les deux. Puis les deux se sont séparés. Mais ne comprends pas pourquoi Sarah est comme ça maintenant. Vincent insiste sur le fait que lorsqu'il est parti, elle était encore en vie. En entendant cela, Philippe a commencé à se mettre en colère. Il prit couteau et charge à droit sur Vincent. Posez le couteau, posez le couteau. Quelqu'un veut nous faire du mal. Maintenant qu'ils sont dans le même bateau, ils doivent s'unir pour réfléchir à une solution. Chris versa à Vincent un verre de vin, espérant qu'il se calmerait. À ce moment, Luc a révélé une information extrêmement choquante. Il s'avère qu'il a installé une caméra de surveillance dans cette pièce. Les quatre personnes restantes, après avoir appris la nouvelle, étaient très en colère. Tu ne savais pas déjà tout ? Vincent n'a pas tardé à demander directement à Luc. Y a-t-il des preuves enregistrées ? Cependant, Luc n'a pas répondu mais lui a simplement demandé de revenir. Avez-vous vraiment peur ? J'ai déjà écrit tout ce que tu as fait. Rassurez-vous, je garderai toujours ma bouche fermée comme avant. Luc a dit implicitement. C'est-il vraiment tout ? Bad Boy a non seulement trahi sa femme, mais aussi ses frères. Parce que personne ne peut croire qu'ils seront vendus par les gens à côté d'eux. Alors que tout le monde essaie encore de deviner qui est le tueur. Vincent s'est soudain souvenu il y a quelques jours, quand Philippe avait emmené sa femme à une fête. Sarah est apparue et a insisté pour voir sa femme. Juste au moment où Sarah était sur le point d'affronter la femme de Vincent, Luc est apparu à temps pour lui barrer la route. Cependant, il semble que la femme de Vincent ait découvert quelque chose. Les femmes des autres frères regardaient aussi Vincent en même temps. Ils le savent déjà. Ils ont trouvé notre base secrète. Vincent croit toujours que ces femmes veulent lui faire du mal. Jusqu'à ce qu'il tombe soudain au sol. Puis le jeta sur le lit et l'attacha avec Sarah. Il s'est avéré que la personne qui voulait lui faire du mal étaient les quatre frères. En fait, la tasse d'eau de Vincent était mélangée à des médicaments. Elle est décédée tragiquement avec une lettre à la main. En un coup d'œil, savait que Sarah s'était suicidée par amour. Les trois personnes restantes ont regardé ce que la caméra a enregistré. La femme de Marty, la belle petite amie de Chris à Anne et la sœur de Philippe. Tout est entre les mains de Vincent. Ils ne pouvaient vraiment pas ravaler cette colère. Ils ont donc décidé de travailler ensemble pour se venger. En fin de compte, ils ont réorganisé la scène pour rejeter la faute sur Vincent. Les quatre personnes restantes ont tout confirmé que Sarah s'était suicidée à cause de Vincent. Au début, ils pensaient que s'ils le faisaient, la police arrêterait Vincent. Cependant, peu de temps après, les choses sont devenues incontrôlables, devenant de plus en plus sérieuses. La police a dit à Chris qu'ils ne pouvaient pas trouver la lettre de Sarah. Et ce qui a causé la mort de la victime n'était pas le sédatif, mais la coupure du poignet. Après un examen médico-légal confirmé, la blessure a été causée par leur équipe. C'est vraiment une affaire de meurtre. Sur le couteau, il n'y avait que les empreintes digitales de Vincent. Alors Vincent ne fait pas que tout perdre. Mais aussi transformé en meurtrier. Cette nuit-là, Chris a invité Luc à la base secrète. En discutant un moment, il apprit que tout était arrangé par une main Luc. Dès la première fois qu'il a vu Sarah, Luc a eu le béguin pour elle. Mais tout a été complètement détruit par Vincent. Il a même dû voir son amant s'amuser avec quelqu'un d'autre. Car quand Vincent est parti, Luc est venu avec l'excuse pour réconforter Sarah et la mettre dans le coma. Puis déguiser la scène du suicide. La lettre a également été écrite par Luc en forgeant l'écriture de Sarah. C'est Luc qui a détruit l'épreuve lui-même. Chris a conseillé à Luc d'avouer, mais Luc devait être complètement aveugle maintenant. Luc a pris le couteau et a coincé Chris sur une balustrade. Le résultat… En fait, Luc n'a jamais eu l'intention de nuire aux autres. Cependant, avant de venir ici, Chris a informé la police. Luc savait qu'il ne pouvait pas s'en tirer avec culpabilité, alors il a sauté d'un étage élevé pour se suicider. Finalement, la vérité sur l'affaire a été révélée. Sauf pour le mort Luc, tout le monde est innocent. Vincent a ensuite été expulsé de la maison par sa femme. Chris et Marty sont de retour avec leur famille. Jusqu'au jour où Chris rencontra à nouveau Anne par accident. Est-ce que Chris veut aller prendre un café avec moi ? Aller dans un endroit calme et privé. Chris surmontera-t-il enfin cette tentation ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada